Et on est dans la page 10, Rabotai. Ça y est, on a fini la première mishnah, c'était les deux qui se bagarrent sur le talit. On s'est bagarré pendant 10 pages, 9 pages. Et là, Rabotai, regardez ce sujet. On est dans la mishnah, ligne 25. Ra'a etametsia venafal aralea Oba akher vehezikba zeshehezikba zahraba Alors, quelqu'un, il a vu un porte-monnaie. Deux, ils ont vu un porte-monnaie. Un, il a couru, il croyait que c'est comme dans le football américain. Il s'est mis dessus. Et l'autre, il est venu par en bas. Il l'a attrapé avec la main. Elle dit à la mishnah, maintenant, je ne connais pas les règles de football américain. Je ne sais pas s'il faut attraper dans la main ou se mettre dessus. Mais la mishnah, elle dit, celui-là qui est attrapé dans la main, c'est à lui. Il a gagné. Guémara, incroyable, tous les sujets qu'il y a. C'est la règle du jeu. Allons-y, ligne 26. Amarish lakish, mishum abako en bardela. Arbamo tchelada, konotlo bichol mako, omtaki no rabanandelo altelintzouye. On a une règle. Que chacun, tout ce qu'il a dans ses deux mètres carrés, c'est à lui. Alors, il a gagné l'autre, il a gagné. Amarabaïev, vous comprenez que c'est compliqué, selon notre sujet. Amarabaïev, motive rabia bariosef. Où on a vu ce sujet dans le traité PA. Regardez le cas. Dans un champ. Un pauvre qui, là, dans chaque terrain, il faut laisser un petit coin. Pas pour les toilettes, pour les pauvres. Maintenant, s'il y a un pauvre qui vient et il voulait tout ramasser, donc il s'est mis sur tout, il ne peut pas. Il a fait. Même s'il a mis son talit, sur tout, non. Tout ce qu'il ramasse dans la main, c'est à lui. Il ne faut pas être gourmand. Voilà, c'est la règle. Rien de remercier le chiché, il y a amas d'arba'amot chez la dame, comme il y a amas d'arba'amot, dit. Déjà, l'agmara dit, attends. Et toi, tu viens de me dire que chacun, les deux mètres carrés où il est, tout ce qu'il y a là-bas autour, c'est à lui. Alors, ça ne colle pas avec cette mishna. Le fait qu'il est tombé dessus, ça évite de dire le mot « je veux acheter ». Quand je dis acheter, c'est acquérir. Donc, s'il a dit le mot « acquérir », tout ce qu'il a dans les deux mètres, c'est à lui. S'il n'a pas dit le mot « acquérir », ou il est tombé, c'est à lui. Oui, apparemment contre l'autre michelin, je tourne la page. Rav, papa, ma, on est dans la page B. Qui t'a qu'il y a un arba'amot, mais alma, mais ça débat là-bas, et toi t'a qu'il y a un arba'amot. L'agmara te dit, attends, les deux mètres carrés que tout est à toi, c'est dans la rue, mais pas dans un champ de quelqu'un. Bravo, toi, t'es un pauvre, tu viens chez quelqu'un, tu veux tout avoir. Non, rien fait. Mais affal gav de zakhala wa hamana be gabba. Zakhala hahamana l'oukha ne kouté pein, la mavechad tzerol au zakhala hahamana. La Torah, elle a donné une autorisation de ramasser le pauvre, ce qu'il a besoin pour manger, mais non pas, maintenant il se croit le propriétaire et il veut tout acquérir dans ces deux mètres carrés. Ça, c'était l'histoire de Péa. Maintenant, on avait vu qu'il y a le même sujet dans l'ezikin. Amarava, motive Rabbi Yaakov Baridin et zikin. Ra'a et ta metzia ve nafal l'oralea. Ou ba achher ve hezik ba zesh e hezik ba zakhaba. Donc c'est notre mishna à nous, hein. C'est quelqu'un qui est tombé sur un porte-monnaie, quelque chose qu'ils ont trouvé, le deuxième il a attrapé, c'est le deuxième qui l'a... C'est à lui. Mais Yamar, ta rba amot, c'est la dame chronote, le bichol ma komnik, nous les rba amot d'idem. Et toi, tu m'avais dit au début de la page que les deux mètres carrés autour de quelqu'un, hein. Elle appartient, ouais. Elle appartient à lui. Et alors comment ça se fait que c'est le deuxième qui l'a pris... Il faut dire le... verbalement peut-être. Ah, ben, ma yaskinan de lo amarekne. Parce qu'il n'a pas dit, je veux acquérir. Mais il t'a qu'une la banane qui lo amarekne avait allé. Et alors qu'il n'a pas dit, qu'il n'a rien dit, c'est pas un acte d'acquisition. On n'est pas dans un football américain. Ça y est, dans le football, je connais pas les règles, mais il se jette tout. Et je crois que c'est que celui-là qui a la balle dans la main qu'il a... Ouais, rugby. Ah, ben voilà. Alors on a découvert, voilà, on a appris une nouveauté que tous les règles du rugby, ils sont basés sur le Talmud traité Babameti à page 10. Bravo. Ils ont encore recherché le propriétaire quand même ? Ah, ceux-là, non. Non, non, non. C'est un autre sujet. C'est... Rav Shesh et Tamar. Qui taquine au rabanane mais c'est un de l'eau d'arque rabib. Chout a rabine car d'arque rabib, l'eau taquine au rabanane. En plus, cette règle de 2 mètres carrés autour appartient à toi, c'est pas dans une rue publique. C'est dans un petit endroit calme, mais où tout le monde peut passer. Je suis là qui est attrapé, il a gagné. Et là, dans un petit endroit calme, il a dit que dans les coins de la rue publique. Et là, il a dit qu'il n'y a pas à la chasser et qu'il n'y a pas à la chasser. Rav Yohannam, il a dit qu'il n'y a pas à la chasser et qu'il n'y a pas à la chasser. Il y a une autre règle. Il faut que la personne qui la trouve ça, il ait un adulte. Il a plus que 12 ans pour une fille ou 13 ans pour un gasson. Sinon, il ne peut pas acquérir. Le fait que si elle n'a pas de main, elle ne peut pas acheter et vendre, elle ne peut pas acquérir. En plus, elle ne peut pas faire envoyer quelqu'un. Je parle d'une jeune fille, un moins de 12 ans ou un jeune garçon, un moins de 13 ans. Comme il ne peut pas envoyer quelqu'un pour faire une mission de sa part, donc il ne peut pas aussi acquérir et attraper une porte-monnaie et dire que c'est à moi. La gemara, il nous reste 3 minutes. Qui est l'un des mois qui a fait un travail ? Et là, il n'y a pas à la tête et il n'y a pas à la tête. Il a des mois, il a des mois, il a des mois, il a des mois, il a des mois. Il a des mois, il a des mois et il a des mois. Qui est l'un des mois qui a fait un travail ? Et là, il a des mois et il a des mois. Maintenant, si quelqu'un a une main, c'est quoi une main ? Il a une possession. on a trouvé une vache dans son jardin c'est quand même un voleur ou pas une vache volée je veux pas dire mais elle n'est pas chez moi et s'il est dans ton jardin le jardin c'est comme une acquisition propriété s'il avait envoyé quelqu'un pour voler pour lui ce quelqu'un il a mené dans son jardin c'est qui le voleur lui ou l'envoyer les deux bravo les deux qu'on la cabote et la merata au mer les chas vers et vêtent sauvegine boli de l'avenir mais au bas ou à l'agrandi à temps alors si quelqu'un dit à une femme ou un esclave ou un enfant va vous allez pas aller voler pour moi bon rabat au test qu'elle est c'est une femme ou un esclave ou un enfant ils peuvent aller voler pour quelqu'un mais qui est responsable le propriétaire donc là on rentre dans un sujet qui est un peu plus très connu dans le talmud très balèze aujourd'hui on l'a juste démarré demain c'est la suite est ce qu'on peut envoyer quelqu'un pour faire un péché dans tous les sujets est ce que quelqu'un qui l'a fait pour moi il a volé pour moi il est payé pour ça même s'il est payé c'est qui le voleur c'est qui le responsable de ça voilà qu'est ce qu'on la verra la gmar elle te dit regarde j'ai un exemple un cohen qui a demandé à un rabbin qui le fait le mariage avec une femme divorcée il l'a payé là il lui a donné de l'oseille le cohen c'est la source de la torah mais le rabbin c'est lui qui valide le mariage donc est-ce que le rabbin il est chaliyah les dvara vera ou pas ils sont tous associés mais nous on veut savoir dans quel cas ils sont complètement le chaliyah il est responsable il prend la pénition prend la responsabilité là je dis à rabbin c'est pas marqué un rabbin c'est un chaliyah ouais entre parents après il ya fait alors inami ish d'amarlalisha a kveli kataan on va dire la rasez tout ça là avec l'âme on n'a pas le droit bon alors à quelqu'un il va les voir pas un coiffeur va voir un enfant qui n'a pas il n'a pas bar mitzvah razz moi il ya plein de sujets ou fait l'allumé avec ça m'agrément de l'aube et l'aube et l'aube et l'aube et l'aube et l'aube et le tous ces cas là bien sûr que le il est responsable même s'il est c'est un enfant ou le rabbin ou peu importe qui c'est qui qu'il a le péché original je suis là qui a proposé la mission bravo omik alemande a marre à serre la mission de laitra bai va tanya elle est là il ya d'un à gaga hatsravikab faminet abrna tamikol makom on a vu le même sujet pour un guet quelqu'un il veut jeter le guet comme la basket on a parlé de rugby maintenant c'est basket il veut jeter pile dans la terrasse où elle habite sa femme et le guet il atterri dans sa terrasse donc qu'est ce que c'est qu'il a donné à elle non est-ce que sa terrasse est l'acquisition et l'aignan get cool a malo plégué l'hatsabu shibadaï trebaï qui plégué l'aignan metzia l'agmar a dit non dans le guet c'est valable mais on revient à notre sujet on a fini la page mais celui-là qui se jette sur le porte-monnaie là c'est pas pareil dire que c'est à moi là tout ça parce qu'il s'est jetté l'aignan metzia mar savar oui mar savar non la suite elle est dans la page de demain alors marreau kha donna et le rolam amen mais amen voilà très courte ce soir dix minutes ce que c'est un sujet de demain qu'on va étaler mishé 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 mish